bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des épopées oniriques une série d'histoires pour dormir nous explorons ensemble les paysages de l'esprit afin de glisser dans les bras de morphée en toute sérénité ce soir j'aimerais vous guider au travers du coeur battant de l'univers au commencement de tout voilà l'aube de l'histoire cosmique une ère où le mystère et la création embrasse l'immensité de l'espace une époque où la naissance des étoiles illumine la toile noire du cosmos dans ce voyage où les lois de la physique tissent le destin de galaxies lointaines nous suivrons le récit épique de l'univers lui-même depuis le silence avant la tempête du big bang jusqu'à l'éclatante symphonie des galaxies entre les spirales de lumière et les ombres des trous noirs un récit se dévoilent celui d'une danse éternelle entre la matière et l'énergie entre la lumière et l'obscurité alors laissez vous porter par ma voix à travers les nébuleuses et les constellations où chaque photon raconte une histoire de temps immémoriaux et chaque vide interstellaire murmure les secrets de l'univers comme toujours si vous souhaitez approfondir votre expérience j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo elle a été spécialement conçue pour vous aider à vous libérer définitivement des effets négatifs du stress qui ruine la qualité de votre sommeil ou de votre vie vous réservez votre place gratuitement cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo avant de débuter notre voyage prenez quelques instants pour vous allonger confortablement fermez les yeux concentrez-vous sur le son de ma voix prenez une grande inspiration par le nez retenez-la quelques secondes et expirez longuement par la bouche et expirez longuement par la bouche et expirez longuement par la bouche parfait à nouveau prenez une profonde inspiration par le nez retenez-la quelques secondes et expirez longuement par la bouche super et expirez l' ohh ex transpirez longuement par la bouche Génial Vous pouvez déjà sentir votre corps et votre esprit Se détendre complètement Car à partir de maintenant Chaque mot que je prononcerai Mais aussi chaque silence entre mes mots Permettra de plonger encore Deux fois plus profondément à l'intérieur de vous Facilement Sans aucun effort Vous pouvez laisser votre corps se relâcher Et votre esprit se détacher de Tous les événements de votre journée Vous pouvez Tout laisser derrière vous Laissez votre inconscient vous préparer A plonger Facilement dans un sommeil profond et réparateur Sans que vous n'ayez absolument rien à faire Et à mesure que vous explorez les paysages de votre esprit A travers cette nouvelle épopée onirique Et à travers vos rêves Vous pourrez plonger encore Deux fois plus profondément Maintenant Car peu importe le lieu Ou l'époque Que vous vous apprêtez à explorer Vous ne serez jamais seul Et ma voix Et ma voix vous accompagnera Alors Vous pouvez vous détendre encore Deux fois plus maintenant Voilà Parfait Car à mesure que vous écouterez l'histoire de ce soir Vous pourrez vous endormir à tout moment Sans aucune difficulté Peut-être que vous vous sentez Encore bien éveillé Et c'est tout à fait normal Accordez-vous le temps nécessaire Pour vous détendre Et le sommeil viendra sans effort Il est désormais temps pour moi De vous laisser avec votre histoire du soir Et de vous souhaiter Un merveilleux voyage Imaginez un lieu Où les dimensions se perdent Dans un balai d'immensité et d'éternité Où le silence N'est troublé que par le souffle délicat De la matière noire Glissant à travers l'espace Comme une ombre insaisissable C'est ici Dans ce théâtre de noirceur Parsemé d'étoiles Que commence notre voyage Un périple A la découverte de l'univers Et de ses mystères insondables Fermez les yeux Et visualisez les confins de l'espace Où naissent les galaxies Loin Très loin Au-delà des derniers lambeaux De notre atmosphère Chaque étoile Un point scintillant Dans la voûte céleste C'est une promesse de découverte Un conte ancestral Qui attend patiemment D'être raconté Ces points de lumière Distants mais ardents Se tiennent comme des sentinelles Dans la vaste étendue de l'univers Plongeons au cœur de cet inconnu Là Dans une harmonie presque parfaite La danse des planètes Autour de leur étoile mère S'inscrit dans un mouvement perpétuel Une chorégraphie dictée par la gravité Mais que serait cet univers Sans le mystère de sa propre origine Remontons ensemble A cette singularité Avant même que le temps Et l'espace aient un sens Lorsque tout Absolument tout Était concentré En un point infiniment petit Dans cet instant Le Big Bang marque le début De toute existence Avec une force inimaginable L'univers a explosé Étendant sa toile Dans ce qui allait devenir Le berceau de milliards de galaxies Percevez-vous le frémissement initial De cette expansion ? C'est une symphonie De particules élémentaires Se heurtant S'unissant sous l'effet D'une chaleur inimaginable Formant les premiers atomes Qui seront les bâtisseurs des mondes Ces particules Invisibles et pourtant si fondamentales Ont tracé le chemin De la complexité croissante De notre univers Des étoiles à la vie elle-même Et dans ce chaos naissant Émerge la beauté La poussière de l'univers Portée par des vents cosmiques Commence lentement à s'agglomérer De ces accumulations Naîtront les étoiles Point d'ancrage de l'avenir Foyer de chaleur et de lumière Dans le froid abyssal de l'espace Chaque étoile Une forge Où les éléments les plus simples Se transforment en métaux lourds Ces matériaux qui constitueront plus tard Les cœurs des planètes Alors laissez votre esprit Flotter librement Parmi les constellations Ces architectures divines Où chaque lumière a une histoire Au commencer Le silencement était le vide Un silence absolu Une obscurité sans limite Cet instant avant tout autre instant Ni temps ni espace Ne régissent encore l'ordre des choses Dans cet infini néant Une étincelle de lumière surgit Violente et déterminante Inaugurant le début de toute existence Ce moment Que nous appelons le Big Bang N'est pas une explosion dans l'espace Mais plutôt une expansion de l'espace lui-même Partout où vous regardez Il n'y a rien Puis soudainement Tout Une lumière aveuglante Un feu d'artifice originelle Dont l'intensité surpasse toute imagination C'est la naissance de toute matière De toute énergie De chaque particule Qui formeront les galaxies Les étoiles Les planètes Et la vie elle-même À mesure que l'univers se dilate Il se refroidit Des particules élémentaires Émergent du néant Comme des notes sur une portée Se rencontrant Et s'accouplant Dans une danse frénétique Protons Neutrons Et électrons Se forment Ainsi que les premiers atomes Principalement d'hydrogène Et d'hélium Alors Laissez votre esprit flotter Parmi ces nuages de gaz primitifs Témoins de leur lente Mais inexorable attraction mutuelle Sous l'influence de la gravité Ils se rassemblent Et se condensent Formant les premières structures Dans l'univers naissant Ces amas de matière Seront les pierres angulaires Des galaxies Des étoiles Et de tout ce qui suivra Imaginez maintenant Que vous êtes au cœur D'une telle nébuleuse Autour de vous Les milliards de particules De poussière s'entrechoquent S'unissent Créant progressivement Un balai céleste De complexité croissante C'est dans ce milieu chaotique Que les premières étoiles Commencent à prendre forme Le cœur De ces accumulations de gaz S'effondre sous son propre poids La pression monte La température augmente Jusqu'à ce que Dans un ultime soupir De capitulation À la force de la gravité Les réactions nucléaires Voici le premier battement Du cœur d'une étoile Pulsant dans le vide Inter-sidéral Chaque étoile qui s'allume Est un phare de lumière Dans la sombre étendue De l'espace Une lueur d'espoir Annonçant le potentiel De futures créations Ces étoiles anciennes Sont les mères De tout ce qui compose L'univers matériel Forgeant dans leurs entrailles Les éléments lourds Qui sèmeront les graines De la vie À travers les galaxies Et tandis que vous Contemplez cette merveilleuse Évolution Une sensation de vertige Vous envahit La prise de conscience De votre propre insignifiance Face à l'immensité De l'univers Mais dans cette petitesse Se trouve la clé De la grandeur Car chaque atome en vous A été forgée Dans le cœur D'une étoile lointaine Vous êtes Littéralement Un enfant des étoiles Les étoiles vieillissent et meurent Certaines en explosion spectaculaire Qui sèment l'univers De nouveaux éléments D'autres En colosses silencieux Qui s'effondrent Sous leur propre poids Chaque fin est un nouveau commencement Dans l'éternel cycle cosmique Dans les profondeurs silencieuses Du cosmos Où règne un froid absolu Des forces invisibles Tissent le destin de l'univers Ici Dans des nuages gigantesques De poussière cosmique Des myriades de particules S'assemblent Poussées par une danse Gravitationnelle millénaire Ces nuages Des nébuleuses Sont les creusets De la création Des amphithéâtres Où se jouent Des drames cosmiques Captivants À la limite D'une telle nébuleuse À perte de vue Des filaments de gaz Et de poussière Serpentent et tourbillonne Formant des motifs Qui rappellent Les œuvres abstraites D'un peintre céleste La lumière des étoiles Déjà formée Illumine par endroits Ses brumes Créant un spectacle De lumière Et d'ombre Où chaque nuance Semble raconter Une histoire De création Et de destruction Au cœur de ce tableau Des régions plus denses Se dessinent Ce sont les berceaux Des futures étoiles Où la matière Se concentre Sous l'effet implacable De la gravité Chacune de ces concentrations Est une promesse Des étoiles potentielles En attente d'inition À mesure que la gravité Attire toujours plus de matière Le cœur de ces amas Se réchauffe Montant en température Et en pression Lorsque vous traversez Cette mer de potentiel Vous ressentez Une augmentation Progressive de l'intensité Le centre d'un tel amas Devient si dense et chaud Que les réactions nucléaires Commencent à se déclencher C'est un moment de chaos Et de beauté spectaculaire Dans un souffle de lumière Et d'énergie Une étoile naît Transperçant l'obscurité Alentour de son éclat nouveau Autour de ces jeunes étoiles Des disques de matière résiduelle Continuent de tourner Ces disques Composés de gaz Et de poussière Restant de la formation stellaire Sont les ateliers Sont les ateliers Où se forment les planètes Les lunes Et autres corps célestes Imaginez des centaines De petits objets S'agglomérants Fusionnant Dans une symphonie Chaotique d'accrétion Mais la vie d'une étoile N'est pas seulement Un début radieux C'est aussi un parcours Semé d'épreuves Une étoile massive Après avoir brûlé L'hydrogène de son cœur En hélium Entre dans une face Plus tumultueuse Où des éléments Plus lourds Sont forgés Dans son fourneau nucléaire Ces étoiles Vivent moins longtemps Que leurs sœurs Moins massives Mais leur mort Est un spectacle en soi Une supernova L'ultime acte D'une étoile massive Est un événement Si lumineux Qu'il peut éclipser Brièvement Une galaxie Tout entière Dans cette explosion Cataclysmique Des éléments Cruciaux pour la vie Sont créés Et dispersés A travers l'espace S'ajoutant Aux nuages interstellaires Qui seront Les pépinières Des prochaines générations D'étoiles Chaque explosion Enrichit l'univers Semant les graines D'étoiles futures Et de mondes À venir C'est un cycle De naissance Et de renouveau Où chaque fin Marque le début D'un nouveau chapitre Dans l'histoire De l'univers Et à travers Ces récits De vie Et de mort Nous observons Non seulement La grandeur De l'univers Mais aussi Sa fragilité Son équilibre Précaire Entre la création Et la destruction Nous Témoins De ces merveilles Sommes invités À réfléchir Sur notre propre origine À notre héritage Stellaire À notre place Dans ce vaste théâtre cosmique Dans ce vaste théâtre Dans ce vaste théâtre Alors que les étoiles Imaginez une étoile Nouvellement née Entourée d'un halo De matériaux Comme un sculpteur Entouré de marbre brut Ce disque protoplanétaire Riche en silicate Et en composé de carbone En glace d'eau Et en métaux Tourne lentement Sous la surveillance De son étoile Chaque grain de poussière Chaque fragment de roche Est un potentiel Bâtisseur de monde Au sein de ce disque Des forces invisibles Oeuvrent à assembler Ces matériaux Les particules de poussière S'entrechoquent Et s'agglutinent Formant des agrégats Plus grands Des planétésimaux Qui À leur tour Attirent plus de matière Grâce à leur propre gravité Ce processus N'est ni rapide Ni doux Il est marqué Par des collisions Violentes Des fusions ardentes Et des accrétions Patientes Sculptant peu à peu Des corps célestes De tailles Et de formes diverses Au-delà de ces collisions Dans le balai Incessant de la création Ces objets Prennent de l'ampleur Et se stabilisent En orbite Autour de leur étoile mère Les planètes Se démarquent désormais Certaines rocheuses Et compactes Gravitant Près de leur étoile D'autres Des géantes gazeuses Régnant sur les confins Extérieurs Du système solaire Naissant Imaginez une planète Rocheuse Enveloppée de gaz Éjectée par les volcans De sa jeunesse turbulente Ses océans Formés par la condensation De vapeur d'eau Ses continents Sculptés par des impacts Titanesques Et le flux De ses plaques tectoniques Cette planète est un microcosme D'activité géologique Un monde Où chaque montagne Chaque vallée Raconte une histoire De transformation Et d'évolution Dans cet univers De nouvelles créations Des lunes se forment Également Capturées Ou coalescées À partir du même matériau Que les planètes Qu'elles orbitent Chaque lune Porte ses propres secrets Ses propres traces De collision Et de cataclysme Témoignant De la dynamique complexe Et souvent chaotique De leur genèse Mais au-delà De cette architecture physique Il existe une autre couche Plus subtile L'éclosion Potentielle de la vie Sur certaines De ces jeunes planètes Les conditions uniques Favorisent l'émergence De molécules organiques Complexes Sur les rives D'un océan primitif Où des composés chimiques Simple se combinent Sous l'effet de l'énergie D'un jeune soleil C'est ainsi Que se déroule L'extraordinaire histoire De la création planétaire Une suite de processus Naturels Qui transforment Le chaos en ordre La matière inerte En monde vibrant A travers ces récits Nous comprenons Non seulement La grandeur Des forces en jeu Mais aussi L'intime connexion Entre la poussière Cosmique Et le souffle De la vie En contemplant Ces mondes lointains Nous sommes amenés A réfléchir A notre propre origine A notre propre monde A cette incroyable Succession d'événements Qui de la poussière Des étoiles A donné naissance A la vie elle-même A die-elle-même A qui elle-même A, que elle-même Dans le vaste théâtre de l'univers, certains acteurs demeurent insaisissables, évoluant dans les coulisses de la réalité cosmique. Ces phénomènes, mystérieux et souvent invisibles, défient les lois habituelles de la physique, offrant une fenêtre sur les aspects les plus étranges et les plus fascinants de notre cosmos. Plongeons dans le mystère des trous noirs, ces objets célestes où la matière est si densément compactée que même la lumière ne peut s'échapper de leur emprise gravitationnelle. Imaginez une étoile massivement grande dont le cœur, après une vie de fusion nucléaire, s'effondre sous son propre poids, créant une singularité, un point où toutes les lois de la physique semblent céder sous la pression de l'infini. Autour de ce point, l'espace lui-même se courbe et se tord. Les horloges à proximité ralentissent. Le tissu même de la réalité se déforme. À la frontière de ce gouffre, l'horizon des événements, tout ce qui se passe ne peut garder forme. Les étoiles errantes, les comètes insouciantes, même la lumière, tout est irrémédiablement attiré dans cette ombre cosmique sans retour. Puis, il y a les étoiles à neutrons, des vestiges de supernovas où les protons et les électrons ont été si violemment comprimés qu'ils se fusionnent en neutrons. Ces étoiles, à la densité inimaginable, tournent avec une vitesse vertigineuse, émettant des jets de rayonnement cosmique à travers les ténèbres comme des phares dans la tempête, marquant le rythme de leur existence avec une précision quasi absolue. Et que dire de la matière noire ? Cette substance fantomatique qui ne brille pas, ne reflète ni ne réfracte la lumière, et pourtant, dont la présence est trahie uniquement par l'effet gravitationnel qu'elle exerce sur les galaxies. Imaginez cette matière invisible, tissant une toile gravitationnelle qui maintient les galaxies dans une danse orchestrée à travers l'éternité. Une danse où nous percevons seulement les contours lumineux. Chaque galaxie, avec ses milliards d'étoiles, est enlacée dans cet étreinte invisible, pivotant autour de centres gravitationnels que nous ne pouvons voir, tirés par des forces que nous ne pouvons mesurer que par leur effet. Ces galaxies, comme portées par des courants sous-marins, suivent des trajectoires dictées par une dynamique obscure et impénétrable. Ces énigmes ne sont pas seulement des récits de découvertes, mais aussi des poèmes à la grandeur insondable de l'univers. C'est une invitation à regarder au-delà des étoiles. À explorer les ombres et à questionner ce qui reste hors de portée. Dans cet espace entre le connu et l'inconnu, entre la lumière et l'obscurité, se trouve le véritable mystère de notre existence. Contempler ces phénomènes, c'est comme regarder dans les yeux de l'univers et voir se refléter non seulement notre propre curiosité, mais aussi les limites de notre compréhension. Chaque trou noir, chaque étoile à neutrons, chaque parcelle de matière noire est un défi lancé à notre intellect, vers des vérités plus profondes. ... ... ... ... Au fil des siècles, l'humanité a levé les yeux vers le ciel nocturne avec émerveillement et curiosité. Ce récit cosmique célèbre cette quête inlassable de savoir, explorant comment nous avons tenté de percer les mystères de l'univers qui nous entoure. Les anciens navigateurs, scrutant les étoiles pour se guider à travers les océans tumultueux, ces points lumineux, bien plus que de simples ornements célestes, étaient pour eux des phares dans la nuit, leur permettant de traverser des étendues inconnues. Chaque constellation racontait une histoire. Chaque alignement offrait un indice, orientant les voyageurs vers leur destinée. À mesure que les siècles passaient, notre regard s'est affiné. Les premiers télescopes, rudimentaires mais révolutionnaires, ont été pointés vers le ciel par des figures telles que Galilée. Imaginez l'émerveillement de percevoir pour la première fois les cratères de la Lune ou les anneaux de Saturne. Chaque nouvelle découverte était un défi au dogme établi, une invitation à repenser notre place dans l'univers. Puis, vint l'ère des observatoires modernes, des yeux de verre et de métal braqués sur les profondeurs du ciel. Ces grands dômes, perchés sur des sommets solitaires ou éparpillés dans des déserts silencieux, scrutent l'invisible, capturant la lumière de galaxies lointaines, de supernovas ou même des échos lumineux du Big Bang lui-même. À travers ces instruments, nous avons appris à lire l'histoire de l'univers dans le langage des ondes et des particules. Ainsi, le 25 décembre 2021, le télescope James Webb fut lancé dans l'espace. Nous dévoilant des images de l'univers encore jamais vus auparavant et apportant une nouvelle révolution dans notre compréhension des espaces infinis de notre cosmos. Chaque découverte est une pièce ajoutée au puzzle cosmique. Chaque observation, un fil tiré du tissu complexe de la réalité. Mais l'exploration humaine ne s'arrête pas à la contemplation passive. Les sondes et les robots que nous avons envoyés aux confins de notre système solaire sont des messagers audacieux qui capturent les images et des données qui ne pouvaient qu'être rêvées par les générations précédentes. Des missions comme Voyager, Cassini et les différents rovers martiens sont les héritiers directs des premiers explorateurs de notre Terre, étendant notre portée à des mondes qui étaient autrefois de simples points de lumière sur notre rétine. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle où des voyages habités vers des corps célestes autres que notre propre planète deviennent une possibilité tangible. L'émotion et l'excitation des futurs astronautes foulant le sol de Mars où des scientifiques et ingénieurs établissant les premières colonies sur la Lune pourraient peut-être devenir réelles. Ces scénarios, autrefois confinés aux pages de la science-fiction, se rapprochent lentement mais sûrement de la réalité. Chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie que nous étudions nous rapprochent non seulement des réponses aux grandes questions de l'univers, mais aussi de nous-mêmes. En levant les yeux vers les étoiles, nous ne cherchons pas seulement à comprendre l'univers, mais à comprendre notre propre origine, à saisir le fil d'or de notre propre existence tissé à travers le vaste tapis de l'espace et du temps. La mesure du fœur La mesure du fœur Un ciel nocturne pur, loin de la lueur des villes, où chaque étoile brille avec intensité, comme une eau dans la merveille de l'univers. Sous cette voûte céleste, les constellations racontent des histoires anciennes, des mythes et des légendes, nées de l'observation humaine et de son émerveillement. Chaque point lumineux est un monde, un soleil lointain, peut-être le foyer de civilisations inconnues, de pensées et de rêves qui se déploient parallèlement aux nôtres. Contempler les nébuleuses, avec leur forme éthérée, flottant comme des fantômes colorés dans le noir abyssal. Ces nurseries stellaires, où naissent de nouvelles étoiles, sont des symboles de la continuité de l'univers, des cycles de naissance et de mort qui sont le pouls de la réalité. Elles sont les métaphores parfaites de la résilience et de la transformation éternelle, rappelant que chaque fin est le prélude d'un nouveau commencement. Immergez-vous au cœur des galaxies lointaines, à leurs bras en spirale ou à leur forme elliptique, dansant dans un balai gravitationnel avec leurs voisines. Chaque galaxie est un archipel d'étoiles, de gaz, de poussières et de mystères, chacune traçant sa propre trajectoire à travers le cosmos, influencée par les forces invisibles de la matière noire et les courants de l'expansion universelle. Réfléchissez à la beauté de cette architecture céleste, à l'ordre émergent du chaos initial, à la manière dont les lois de la physique ont sculpté le cosmos à partir de la simplicité brute du Big Bang. Les forces fondamentales de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, ont orchestré une symphonie de structures complexes et de phénomènes éblouissants. Et au milieu de tout cela, nous sommes là, des observateurs conscients, nés de l'étoile poussière, à la fois témoins de l'évolution de l'univers et une fraction infinitésimale dans son existence. Notre propre existence est le résultat improbable de chaînes de coïncidences cosmiques. Notre planète, un refuge de vie dans la grande étendue de l'espace, qui pour autant que nous le savons, semble vide et silencieux à l'exception de notre propre murmure. Cette histoire est une méditation sur notre propre place dans cet incroyable cosmos. Elle est une reconnaissance de notre quête pour comprendre, un hommage à l'esprit humain qui refuse de se satisfaire des réponses faciles, qui est poussée par un profond désir de découvrir, d'explorer et de savoir. C'est un appel à continuer à chercher, à apprendre et à rêver, car dans nos rêves et dans nos recherches, nous élargissons non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi notre appréciation de la vie elle-même. Peut-être que l'existence de la vie humaine n'est que la réponse de l'univers lui-même dans sa quête de connaissances. Imaginez une conscience infinie et créatrice, mais ignorante des raisons de sa propre existence. L'univers nous aurait alors créés à son image, à la curiosité insatiable, afin que nous trouvions des réponses à sa place. Alors que nous concluons son voyage à travers le temps et l'espace, j'aimerais vous inviter à porter votre regard vers le ciel étoilé avec une nouvelle perspective. À voir dans chaque étoile, non seulement la lumière d'un soleil lointain, mais un symbole de notre propre lumière intérieure, notre propre potentiel infini. Que ce moment soit pour vous un pont entre le cosmos et le cœur, entre les galaxies et les rêves, et qu'il vous inspire à contempler à la fois le visible et l'invisible. et qu'il vous inspire à la fois le ciel étoilé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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